Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Je trouve qu'après une longue journée comme cela, c'est un grand plaisir d'avoir l'impression d'avoir un peu d'autorité. C'est-à-dire qu'on demande le silence et le silence s'établit. Mais alors là c'est grave parce que personne ne rit. Alors ça montre qu'ils sont vraiment fatigués. Alors ce soir nous avons le grand plaisir d'accueillir, c'est d'ailleurs la deuxième fois, ou la seconde fois, Laurent Fabius pour un dîner de gala de la World Policy Conference. La dernière fois, je crois que c'était à Monaco, mais je n'ai pas vérifié, mais c'était en tout cas, ou Cannes peut-être. Et ce soir, en fait, nous allons parler du climat. Non pas de la météorologie, puisqu'il pleut ce soir à Abu Dhabi, si j'ai bien compris, mais bel et bien du climat. Je rappelle, tout le monde le sait ici, que Laurent Fabius a été le chef d'orchestre d'un événement qui a été extraordinaire, y compris dans la manière dont il a été conduit et la manière dont il s'est conclu, c'est-à-dire la fameuse COP 21. Nous en sommes maintenant à la COP 27. La COP 28 sera d'ailleurs ici même dans un an. Et on va dire que les choses ne se passent pas très bien. Voilà. Alors, maintenant, après avoir remercié très chaleureusement Laurent Fabius d'être parmi nous, je rappelle ce que tout le monde sait aussi, s'il est le président du Conseil constitutionnel en France. Nous n'allons pas parler de ces sujets français, mais bel et bien de l'évolution, disons, de la diplomatie du climat. Je lui passe donc avec grand plaisir la parole. Laurent Fabius will speak English. I hope that it's possible to have a simultaneous translation. Normally, I mean, the devices should be distributed soon, but it's probably better to start at least with the English language to make sure that the maximum number of people can understand. Alors, merci infiniment, cher Laurent Fabius, et je vous cède non pas le micro, parce qu'il ne sera pas nécessaire, mais la parole et le pupitre. Merci beaucoup, cher Thierry. C'est un plaisir pour moi de me retrouver dans cette conférence dont la réputation tient au fait qu'elle analyse en général le monde tel qu'il est, et non pas tel qu'on souhaiterait qu'il soit. Now I will switch to English, Pigeon English. I will start from COP 21, which was held in Paris and which I had the honour to prepare and to chair. I won't go into the details about the possible consequences of climate warming. All of you, you know that. You know that directly. For instance, this year, in all our countries, there has been a lot of disasters. Heatwaves, floods, a series of catastrophes. And one has to bear in mind that these disasters have taken place when the increase, average increase of climate compared to pre-industrial era is only 1.2. 1.2 degree. And the best we can hope, but unfortunately it's not the present trend, the best we can hope would be 1.5. Many people say that the trend, if we fulfill our commitments, will be about 2.5. And some people say that it could be more than 3 degrees. Which let us imagine what would be the consequences if these figures are reached. Okay. Therefore, I will not insist on this. I will start from COP21, which was a success not because of, well, not only because of French diplomacy, but because there was the extraordinary conjunction between what I call three planets. The first planet is the scientific planet. And we have to pay tribute to scientists, to engineers, who are doing, who have done, and who are doing a tremendous job. I say that because when we are thinking about the future, we have to consider that a key factor, and let us never forget that, will be innovation. Innovation. Not because we are believing being in a sort of miracle, but things have moved forward in a formidable way. And I take an example. Do you know that within three years, in 2025, renewable will overtake coal as the main source of electricity production through the world, which was impossible to imagine a few years ago. Therefore, innovation is a key. And it was possible in Paris to have the scientific planet with us. Okay. The second planet is what I would call the civil society planet. I mean cities, regions, public opinion, public and private companies, obviously, and governments. And it is true that in Paris, the international situation was such that it was possible to get everybody together. From that moment, the situation today is quite different. Not for public opinion, because public opinion is more and more aware of the reality of climate change and of the necessity to fight against it. Nor for cities, universities, regions, which are doing a good job. It's true, too, that in our different corporations, now, nearly everybody thinks in terms of ESG, and it's a new factor, and it's very positive. And it is true, also, that in the world of finance, I will get back to it in a few minutes, there has been a lot of changes. Anyway, in Paris, it was possible to have this civil society together with us. And the third planet was the government's planet. Because at that time, and unfortunately today it's different, we had United States, China, Europe, India, and a series of other countries with us. And obviously, the fact that these big powers and big emitters did agree, it was a very strong argument not to force, but to convince the other ones to sign. And it is true that the Paris Agreement has been accepted by everybody. Because the rule in the COP is that if any single country says no, there's no agreement. Okay. And you know what have been the main figures. Probably you're not familiar with the treaty itself with the 29 articles and 140 paragraph of decisions. But you know the main figures. One degree on five or two degrees. The fact that in the middle of the century, every country has to be climate neutral, CO2 neutral, the fact that every single country has to deliver what we call nationally determined contribution, commitments, and commitments have to be enhanced at least every five years. And these are today the objectives and the commitments that every single country has taken in Paris. okay. Therefore, when we are looking at the future, let's remember that innovation is key, evaluation is key, and international cooperation is key. What was the result of it? Before Paris, the trend was between three degrees and four degrees. the objective of Paris and the commitment is 1.5. And today, it's about 2.5, which is much better than before, but which is not enough, with enormous consequences if we are not able to address climate change. therefore, let's take another question. What did happen since that moment, and what sorts of consequences can we draw from these events in order to prepare the future? There are three or four things that can summarize the way things must be addressed. The first thing is what I would call globality. What do I mean? When you are considering, and it is the case in this conference, when you are considering the main crisis today, nearly all of them have in common three characteristics. The first one is that they are international. The second one is they are interdisciplinary. And the third one is they are international. And it's very true for climate change as well, which means, for instance, that right now we have in Montreal another COP, COP15, about biodiversity loss. They are trying to build a sort of sister agreement as Paris. And we know that it will not be possible to address climate change if at the same time we don't do the same effort in order to combat biodiversity loss. What do I mean? I mean that when we are preparing the next steps, and we shall need next steps, we have to have a sort of global look at it, because if we are only thinking in terms of climate, it's not enough. second point, it's fascinating to see that finance will be key. You know that a long time ago, northern countries have committed themselves to bring $100 million to the less developed countries. The commitment was taken in 2009, and we had to deliver in 2020. We are in 2022, and we have not delivered. And it's one of the reasons why there is, only one of the reasons, why there is a ladder of trust coming from a series of countries towards what we could call a rich country. but anyway, we know there is discussion about the figures that these $100 billion are a sort of drop compared to the real needs, which are probably 20 or 30 times more. And the question for the future is how to be able to convince financial actors that it's an absolute necessity to invest in renewable and to disinvest in traditional images. This will be probably the key element for the next COP, which, by the way, will take place here in the Emirates. and as you may know, because probably you have paid attention to recent Egyptian COP 27, which was not a real success, there are efforts in order to coordinate the financial effort and to reform, because at the end of the day it will be necessary, the financial system which has been built just after the Second World where the climate problem did not really exist and where rich countries were not exactly the same as today and with a different city. Therefore, we must bear in mind this question of globality, we must bear in mind this question of finance, because these are two key elements. The third one is what I would call rapidity, or speed, because climate is a bit specific, because obviously when you emit CO2 in the atmosphere, it doesn't get down before years and years, centuries, and therefore a moment comes when even if you stop, you have chain reactions which are terrible. and we are in a situation which is rather strange. We have improved a lot, when I say we, I mean the world, has improved a lot its commitment for a long distant future. If we compare with Paris' commitment, when we said that we have to be carbon neutral at the middle of the century, most countries today have taken such commitment. It's different for China and Indonesia, it's not 2050, it's 2060, and it's different for India when it is 2070. But as a famous economics was saying, in the long term we are all there. And the problem is that the short-term commitments and the short-term achievements do not match at all with this long-term perspective. Therefore, new way which is necessary and which is a bit different from other sectors is that we have to insist on short-term decisions. And if we don't do that, the long-term will not be in line. And the fourth element is with justice, with finance, social justice. When we have written the Paris agreement, we were thinking, I would say in abstract terms, to social justice. But since that moment, we have seen that if we want to address climate change, it is a social problem as well. We have seen that in France. probably many of you have heard about the Yellow Vest movement, which took place some years ago. The idea was the government at that time decided to raise the taxes on oil and for cash users. And many people say, okay, it's probably a good idea, but I cannot afford it. And they refute. And the government has to abandon it. On the contrary, our German friends, when they have decided to stop coal industry, it's in 2038, 2040, they have decided to accompany that by a credit of 40 billion euros in order to train people to have new industry and so on and so forth. And therefore, when I add all that, taking lessons from Paris and looking at the new situation in order to be able in the next months and years to try and address a climate change problem, you have the question of obviously international cooperation. You have the problem of evaluation because there's a lot of greenwashing and we have to be clear on that. You have the problem of rapidity, you have the problem of globality, you have the problem of finance, and you have the problem of social justice. Which means that it's a very, very difficult task. Our friend Antonio Gutierrez says, and I think he's a wise man and well informed, that it is the largest challenge for humanity. It means that that obviously it will be very difficult. Very often people ask me, well, are you optimistic or pessimistic? I don't answer that one. I say, sometime I quote the famous scientist Einstein saying just after the Second World War, our world is dangerous. But the danger comes, doesn't come mainly for those, from those who do wrong. The danger comes mainly for those who look at it, who know it, and who do not prevent it and react. And it's my way of thinking. If a country like this one, which is an oil producer, but which is diversified, has decided to welcome next COP, you can imagine what will be the comments. Wow, it's greenwashing. And in fact, it can be very useful because here there is a diversification. And if a country like this one shows that there is a hope that it is not a sort of intellectual action, but that we can change things, we can give back hope. And as far as each of us is concerned, I think we must do our best. As far as I know, and as far as I am concerned, I am committed, and I know that all of you are committed to it. Thank you. Well, thank you very much. Is it possible to speak French or not? There are... Non, 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 je veux bien, mais c'est la question des appareils. Ils ont été distribués? Hein? Est-ce que les appareils, je ne sais pas si Florent est quelque part, ça a été distribué? Oui? Non, non, apparemment, au premier rang, il n'y en a pas. Si vous pouvez, je vais parler français parce que je crois que certains de nos amis ne comprennent pas l'anglais, donc, et on ne peut pas leur en vouloir, au contraire, je vais dire. Donc, je vais parler français. On va prendre deux ou trois questions, moi, je voudrais vous poser la première qui se situe sur le plan diplomatique. Si mes chiffres sont exacts, ce dont je ne suis pas sûr, les États-Unis et la Chine ensemble représentent à peu près 40 % des émissions et même un peu plus, dit Laurent Fabius, ce qui est évidemment considérable. La question se pose donc de savoir si avec la gravation des tensions entre les États-Unis et la Chine, une coopération peut demeurer entre les deux superpuissances de ce début du XXe siècle. On a envie de dire si oui, ça a une chance d'entraîner tous les autres. sinon, il y a des chances que ça ne ruine l'ensemble de la construction diplomatique. Donc, j'aimerais savoir comment vous vous situez par rapport à cette question qui, naturellement, entraîne aussi celle du diagnostic sur les relations entre les États-Unis et la Chine. de la Chine. Cette question, et je parle français avec plaisir, est évidemment fondamentale. D'abord, partons des chiffres qui sont toujours des juges de paix. Si on regarde, d'après les derniers chiffres, quel est le pourcentage des principaux pays émetteurs ? Ça donne les choses suivantes en chiffres bruts, parce que si on les rapporte au nombre d'habitants, c'est évidemment tout à fait un autre palmarès. La Chine est autour de 30 %. Les États-Unis sont entre 14 et 15 %. L'Union européenne et l'Inde sont entre 7 et 8 %. La Russie est autour de 5 %. Ensuite, vous avez le Japon, l'Iran, l'Arabie saoudite. Voilà les ordres de grandeur. Et donc, il est évident qu'il n'y a pas d'action efficace possible si, d'une part, les plus grands émetteurs n'acceptent pas ces disciplines et si, par leur désaccord, ils n'entraînent pas les autres. Jusqu'à présent, avec des hauts et des bas, il est resté une certaine coopération entre les Chinois et les Américains. Et l'Europe, là-dedans, peut jouer un rôle bien utile parce que c'est parfois plus facile pour tisser des compromis d'être trois qu'à deux dans certaines circonstances. Et cette coopération s'incarne en particulier par deux hommes qui étaient présents à Paris et qui continuent à mener cette affaire, du côté américain John Kerry et du côté chinois un ministre qui s'appelle Xi qui sont l'un et l'autre très convaincus de la nécessité d'agir. Et même au temps où la tension a été maximale entre les États-Unis et la Chine, ce contact a continué d'exister. Maintenant, est-ce que dans le contexte général de tensions graves et qui peut s'aggraver encore, est-ce que ce effort joint va continuer ? Je pense que c'est possible. Mais il ne faut pas trop tenter la bête. Je m'explique. Il y a des modèles différents pour faire face au climate change. Par exemple, le modèle américain vient d'être illustré d'une façon extrêmement claire par une loi qui nous pose des problèmes à nous, Européens, mais qui, du point de vue de la lutte contre le changement climatique, est très positive. Qui s'appelle IRR. et qui favorise les technologies nouvelles, surtout lorsqu'elles sont produites aux États-Unis. Là, c'est le modèle américain. Donc, oui, encourager très fortement les technologies nouvelles et financer ce qui est fait aux États-Unis. Les Chinois ont un modèle différent. Les Chinois sont devenus les premiers et de loin, par exemple, en matière solaire. Et ils font de bonnes choses en matière de renewable. Mais ils ont un bilan charbon très important. Alors, ils disent désormais, nous allons faire du charbon propre. Savoir ce que ça veut dire exactement. Et ils continuent, malheureusement, à subventionner le charbon dans les pays circo-voisins. Mais c'est un modèle différent. Vous avez aussi le modèle européen. Nous avons, nous, décidé un Green Deal. Nous pensons à... Mais nous avons des difficultés à le mettre en œuvre, à mettre des taxes à l'importation. C'est un autre modèle. Il faut penser aussi aux autres pays qui, aujourd'hui, n'émettent pas beaucoup, mais qui, d'abord, sont des victimes du réchauffement climatique et qui, dans le futur, vont avoir une grande importance. J'en pense notamment à toute la zone africaine où le modèle ne peut pas être ni le modèle américain ni le modèle chinois. Je fais une parenthèse. Si nous ne finançons pas correctement, en particulier, ces pays-là, eh bien, il va se produire ce qui commence à se produire, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser leurs ressources pétrolières et leurs ressources gazières en disant vous nous aviez dit que les promesses ne sont pas au rendez-vous. Donc... Alors, la question de Thierry était très précise. Est-ce que la coopération continue d'exister ? Actuellement, oui. Est-ce qu'elle pourrait résister à une détérioration de la situation ? C'est là où il faut faire intervenir les peuples. Bien évidemment, régime démocratique et régime chinois n'ont rien à voir. Et l'importance des populations dans les décisions qu'ils ont prises n'en ont plus rien à voir. Mais je crois que aux États-Unis, la nécessité maintenant d'aller vers un modèle, notamment énergétique, nouveau est transpartisane, largement. Et la décision qu'avait prise le président Trump de sortir de l'accord de Paris, il est très peu probable qu'une nouvelle administration républicaine prendrait la même décision. Quant à la Chine, il y a la pression extrêmement forte qui n'est pas tellement en termes de climate change, mais qui est en termes de pollution. Et là, les autorités chinoises sont amenées à prendre en compte les souhaits de la population. On est en train de le voir pour la Covid. On le verrait de la même manière. Donc, je ne suis pas d'un optimisme Béat parce que, évidemment, le contexte international est beaucoup plus tendu qu'à l'époque où nous avons pu passer l'accord de Paris. Mais, en tout cas, pour être très positif, il faut faire en sorte au maximum que cette question qui est internationale, intergénérationnelle, interdisciplinaire puisse échapper aux évolutions, y compris négatives, de la situation internationale. Merci beaucoup. Je veux dire que j'étais ici même il y a un peu plus d'un mois dans une réunion assez restreinte où John Kerry était et il a exprimé un point de vue plutôt optimiste. Par rapport à la Chine, toujours la question que j'ai posée, je veux dire que John Kerry est un homme aussi qui a une formidable énergie et il ne renonce à rien. Je confirme que John, qui est un ami, est d'un tempérament très optimiste. Voilà, c'est important aussi les gens qui tiennent la barre. Alors, on va prendre deux autres questions puis malheureusement on aura envie de continuer très longtemps parce que, mais je crois qu'en cette heure tardive on va prendre deux autres questions. Je vais passer la parole à quelqu'un qui ne l'a pas demandé mais il ne l'a pas demandé par pudeur. C'est notre spécialiste de l'énergie de l'IFRI qui est... Voilà, il demande la parole maintenant. Marc-Antoine et El Mazega. Et quelqu'un d'autre qui demande ? Je n'ai pas vu qui c'était. C'est M. Flueger. D'accord. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos amis émiratis qui vont donc accueillir cette COP ? C'est la... Il faut quand même le dire jusqu'à présent les COP se sont déroulées enfin celles qui comptent se sont déroulées on l'appelle le nord en tout cas chez nous en Europe pour tout un tas de raisons et là avec l'Egypte c'était arrivé en Afrique pour la première fois et puis là ça arrive au Moyen-Orient ou dans le Global South comme on l'appelle ici depuis deux jours et donc évidemment un enjeu majeur vous l'avez dit vous-même c'est un pays qui est très avancé mais enfin cela dit voilà il y a un enjeu diplomatique majeur et quel conseil de méthode et puis d'objectif vous formuleriez surtout dans la phase de préparation qui va être clé et on a vu l'année cette année-là que la phase de préparation était très difficile notamment la précession de Bonn qui n'était pas vraiment un grand succès et donc les choses s'étaient mal engagées dès le départ en réalité merci beaucoup comme nos amis émiratis sont à la fois des gens remarquables de très bons diplomates et très polis ils ont devancé votre question et ont eu la générosité de me demander mon avis et j'ai commencé par dire pas par une formule de politesse mais parce que c'est ma conviction que chaque COP est différente et qu'il n'y a pas grand chose à voir entre la COP de Paris dans un certain contexte et la COP qui aura lieu ici une fois dit cela qui n'est pas simplement une précaution de langage nous avons fait ensemble le tour des questions qui vont se poser alors il y a des questions de cours première question de cours je ne veux pas trop jargonner il est prévu que l'an prochain dans la COP qui sera donc le numéro 28 il faut faire ce qu'ils appellent en bon français global stock take c'est à dire un bilan de ce qui est fait et des engagements des uns et des autres il fallait le faire à cette période et donc il faudra que à l'occasion de cette COP de nos amis émiratis soit délivré ce bilan qui permettra de savoir à peu près exactement où on en est que des choses très diverses se dire à ce sujet deuxièmement point de passage obligé il faudra évidemment qu'ils avancent sur la question financière ce qui n'est pas la plus facile d'une part sur les fameux 100 milliards promis en 2009 et toujours pas délivré nous en sommes disent les spécialistes à 83 milliards bon il faudra c'est la moindre des choses qu'on arrive avec plusieurs années de retard à ces 100 milliards mais sachant que ceux qui payent ce sont les pays du nord et que donc il y aura un travail de conviction à faire et puis il y aura toujours sur le plan financier à donner un contenu à ce fonds qui a été créé en théorie cette année à Chamelechek qui s'appelle Loss and Damage et qui lui doit être pourvu de bien davantage de financement évidemment lorsqu'on tire le fil de la question financière on s'aperçoit je l'ai dit en quelques mots sans doute maladroit en anglais tout à l'heure vient la question du FMI de la banque mondiale des banques régionales etc. et vous avez probablement vu que le président français le président Macron avec la première ministre de la barbale ont pris des initiatives pour qu'on avance sur ce sujet qui est traité par ailleurs très largement mais comme on sera l'année prochaine et comme on se trouve dans un pays riche il est évident que cette question financière sera abordée et que si on veut que ce soit un succès il va falloir comme on dit en bon français délivrer ceux qui posent la question trois questions au moins qu'ils n'ont pas très faciles premièrement qui est-ce qui paye deuxièmement qui est-ce qui reçoit et troisièmement quels sont les canaux dernier point il se trouve que ce pays est à la fois un pays riche un pays émetteur de CO2 et un pays qui a opéré une diversification déjà très importante alors comme je suis franc candide comme on dit en anglais avec mes interlocuteurs je leur ai dit mais ils n'avaient pas besoin que je leur dise pour le comprendre et le savoir que évidemment un certain nombre d'observateurs vont dire écoutez un pays pétrolier qui organise une COP bon prolonger la comparaison tout seul et il faut affronter l'éléphant qui est dans la pièce et donc je pense que c'est l'état d'esprit de nos amis émiratifs dire voilà voilà ce que nous avons fait nous nous croyons que les ressources traditionnelles ont une limite nous avons engagé une diversification nous ne sommes les porte-parole de personnes autour de nous nous avons notre voix propre et nous voudrions action à l'appui que ce soit dans cet esprit que soit menée la COP 28 ensuite la dernière chose que j'ai dite à nos amis émiratifs d'expérience c'est que ce qui est décisif pour qu'une COP réussisse c'est que soit créée la confiance entre tous ceux qui participent c'est à dire 196 pays dans le monde et ceux qui animent la COP ce qui demande un travail considérable et ce qui demande qu'on ne soit pas seulement l'interprète de son propre pays mais l'interprète de la communauté mondiale qui comprend des pays pauvres qui comprend des petites îles qui comprend des pays réticents qui comprend des ceci mais je suis frappé de voir avec quel sérieux et compétence ils abordent cette préparation voilà quelques éléments pour répondre à votre question merci affinément alors comme malheureusement le temps passe et que je crois que les cuisines m'ont fait signe ne va pas attendre trop trop longtemps je vais passer la parole à un pays voisin de la France qui a choisi la voie du charbon Fritberg Flüger Fritberg Flüger from Germany from Berlin Mr. Prime Minister you will refer to the IRA in the United States and we tend to see that as a huge challenge speak closer of course you refer to the IRA and this is a huge challenge to all of us this new law in the United States which is a huge subsidy of 380 billion dollars into the energy sector but instead of complaining and saying that is protectionism in my point of view we should in Europe do something very similar and that is not just as you said look to ambitious aims in the long future but to unleash the powers of new technologies we have so many great engineers so many great researchers here we have with technology all the chances to fight climate change but to unleash these abilities and to put them into markets and do it in this way and not via micromanagement in the direction general or in the ministries of our national countries that I think is the concept where we can learn from the United States they unleashed the shale revolution and got rid of coal they did more for climate with doing that than we did with all our regulations now they unleash small nuclear carbon capture storage carbon capture use they have new technologies in the field of direct air capture of synthetic fuels and what is Europe doing we forbid the combustion engine nobody wants the combustion engine for fossil fuels but if it comes with synthetic fuels for instance here in Abu Dhabi you can produce them if you do this with synthetic fuels why should we not keep on with our wonderful European ability and keep on the combustion engine so less bureaucracy and less micromanagement and more market and more technology that's the recipe if we want to fight climate change thank you I think this pardon je pense que ce discours si vous le teniez en France plairait assez parce que par rapport à la loi qui a été votée aux Etats-Unis vous avez vu sans doute que le président français a été récemment invité aux Etats-Unis et qu'il a soulevé les difficultés qui étaient liés pour les entreprises européennes y compris allemandes d'ailleurs si des décisions n'étaient pas prises alors quelles peuvent être ces décisions la décision à laquelle j'imagine le président français pensait c'est de considérer comme c'est le cas pour le Canada et le Mexique que les entreprises européennes pouvaient recevoir le label américain je évidemment en tant que français je serais ravi de cela je n'ai pas trouvé cela immédiatement dans les propos du président Biden mais la force de conviction permet peut-être d'espérer bon ça c'est une première dimension donc que les américains considèrent que les européens sont américains oui la deuxième possibilité c'est celle que vous avez énumérée c'est à dire que on dégage des sommes suffisantes pour que il y ait un encouragement à toute une série de technologies après tout nous avons aussi de bons innovateurs de bons chercheurs de très bons industriels mais là c'est une voie qui se heurte à un certain nombre de difficultés notamment venant de l'Allemagne bon je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous par expérience pour opposer à ce point l'état et les entreprises je pense et pour présenter caricature un peu les états unis comme étant un pays où l'état ne fait pas grand chose les entreprises font tout etc je pense que l'une des caractéristiques des sociétés modernes qui réussissent c'est que tout le monde tire dans la même direction et que l'état apporte son concours je distingue l'état bien sûr et la bureaucratie mais c'est vrai qu'il y a un risque et ce sera un gros risque que nous pensions nous européens nous en sortir uniquement avec des normes et des droits de douane ça à l'expérience je crois que ça ne peut pas fonctionner en tout cas votre question a un grand mérite c'est qu'elle montre que d'abord il y a une difficulté considérable ensuite que nous avons des ressources charge à nous enfin à nos dirigeants de savoir bien les mobiliser je disais tout à l'heure on me demande souvent si je suis pessimiste ou optimiste le challenge il est devant nous on ne peut pas l'éviter donc il faut faire en sorte par les meilleures attitudes possibles l'Europe est une force mais encore faut-il convaincre les autres européens par les meilleures attitudes possibles de relever ce défi là merci en tout cas beaucoup de votre patience et vous allez pouvoir maintenant continuer cet excellent repas merci merci à vous applaudissements